Chapitre 114 Attire, persévérer, voilà le grand mot. C'est aux premières heures du matin que Jésus arrive devant une ville sur la mer. Quatre barques suivent la sienne. La ville s'avance étrangement sur la mer, comme si elle était construite sur un isme, ou plutôt comme si un isme étroit unissait la partie qui émerge sur la mer à celle qui s'étend sur la rive. Vue de la mer, elle semble un énorme champignon qui s'étend avec sa tête sur les flots et enfonce ses racines sur la côte. C'est l'isme qui est son pied. Des deux côtés de l'isme, il y a deux ports. L'un, celui du nord, moins fermé et couvert de petites embarcations. L'autre, au sud, bien mieux abrité, a de gros vaisseaux qui arrivent ou s'en vont. Il faut aller là-bas, dit Isaac en montrant du doigt le port des petites barques. C'est là que sont les pêcheurs. Ils contournent l'île et je m'aperçois que l'isme est artificiel, une sorte de digue cyclopéenne qui unit l'île à la terre ferme. On construisait sans difficulté autrefois. Je déduis de cette œuvre et du nombre de vaisseaux dans les ports combien la ville était riche et commerçante. Derrière la ville, après une zone plate, il y a des petites collines d'aspects agréables et très loin, on découvre le grand Hermon et la chaîne libanaise. J'en conclue aussi que c'est une des villes que je voyais du Liban. La barque de Jésus en ce moment est en train d'arriver dans le port du nord, dans la rade du port. Il n'aborde pas, mais va lentement à force de rames, en avant et en arrière, jusqu'à ce que Isaac découvre ce qu'il cherche et les appelle à haute voix. Voilà que s'avancent deux belles barques de pêche et l'équipage se penche sur les barques plus petites des disciples. Isaac dit Le maître est avec nous, ami. Venez, si vous voulez entendre sa parole. Ce soir, il retourne à Sicaminon. Nous venons tout de suite. Où allons-nous ? Dans un endroit tranquille, le maître ne descend pas à tir ni à la ville sur la rive. Il va parler de la barque. Choisissez un endroit, ombragé et abrité. Venez vers les rochers derrière nous. Il y a des baies tranquilles et ombragées. Vous pourrez même descendre. Ils vont dans un rentrant des rochers plus au nord. La côte, coupée à pic, abrite du soleil. L'endroit est solitaire. Seuls les mouettes et les ramiers y habitent. Ils sortent faire des incursions sur la mer et reviennent en poussant de grands cris vers leurs nids dans les rochers. Mais d'autres embarcations se sont unies à celles qui dirigent, formant une minuscule flottille. Au fond de ce golfe minuscule, il y a une plage étroite, un semblant de plage, une place étroite semée de cailloux. Mais une centaine de personnes peuvent y tenir. Ils descendent en utilisant un écueil large et plat qui émerge des eaux comme un molle naturel et ils prennent place sur la petite plage caillouteuse brillante de sel. Ce sont des hommes bruns, maigres, brûlés par le soleil et la mer. De courts sous-vêtements laissent à découvert leurs membres agiles et maigres. La différence de race est très visible avec les juifs présents. Elle est moins apparente avec les galiléens. Je dirais que ces syrophéniciens ressemblent plutôt aux philistins assez éloignés qu'aux peuples qui leur sont plus voisins. Au moins, ce que je vois. Jésus tourne le dos à la côte et commence à parler. On lit dans le livre des rois comment le Seigneur commanda à Élie d'aller à Sarepta de Sidon pendant la sécheresse et la disette qui affligea la terre pendant plus de trois ans. Le Seigneur ne manquait pas de moyens pour assasier son prophète en n'importe quel endroit et il ne l'envoya pas à Sarepta parce que cette cité était bien approvisionnée. Non, là aussi, on mourait déjà de faim. Pourquoi alors Dieu y envoya-t-il Élie Tèsbite ? Il y avait à Sarepta une femme au cœur droit, veuve et sainte, qui avait un jeune enfant. Elle était pauvre, seule, pas révoltée pourtant par le terrible châtiment, pas égoïste malgré sa faim, pas désobéissante. Dieu voulut la favoriser en lui donnant trois miracles. Un pour l'eau qu'elle avait apportée à Élie à soiffée, un second pour le petit pain cuit sous la cendre quand elle n'avait plus qu'une poignée de farine, un troisième pour l'hospitalité donnée au prophète. Il lui donna le pain et l'huile, la vie de son fils et la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez qu'un acte de charité non seulement rassasit le corps, enlève la douleur de la mort, mais instruit l'âme dans la sagesse du Seigneur. Vous avez donné le logement au serviteur du Seigneur et lui vous donne la parole de la sagesse. Sur cette terre où n'arrive pas la parole du Seigneur, voilà qu'un acte de bonté l'amène. Je peux vous comparer à l'unique femme de Sarepta qui accueillit le prophète. Vous aussi êtes ici les seuls à accueillir le prophète, car si j'étais descendu dans la ville, les riches et les puissants ne m'auraient pas accueilli. Les marchands affairés et les matelots des grands navires m'auraient laissé de côté et ma venue serait restée sans effet. Maintenant, je vais vous quitter et vous direz « Mais que sommes-nous ? » Une poignée d'hommes, que possédons-nous ? Une goutte de sagesse. Et pourtant, je vous dis, je vous quitte avec la charge d'annoncer l'heure du Rédempteur. Je vous laisse en répétant les paroles du prophète Élie. L'enfort de farine ne s'épuisera pas, l'huile ne manquera pas, jusqu'à ce que vienne celui qui la distribue plus largement. Déjà, vous l'avez fait, car ici, il y a des phéniciens mélangés à vous d'au-delà du Carmel. C'est un signe que vous avez parlé comme on vous a parlé. Vous voyez que la poignée de farine et la goutte d'huile ne sont pas épuisées, mais au contraire, n'ont pas cessé de croître. Continuez à les faire croître. Et s'il vous paraît étrange que Dieu vous ait choisi pour cette œuvre, alors que vous ne vous sentez pas capable de l'exécuter, dites la parole de la grande confiance. Je ferai ce que tu dis en me fiant à ta parole. Un pêcheur d'Israël demande Maître, mais comment nous comporter avec ces païens ? Eux, nous les connaissons par la pêche. Un même travail nous unit, mais les autres. Le même travail nous unit, dis-tu. Et alors, est-ce qu'une même provenance ne devrait pas unir ? Dieu a créé les Israélites comme les Phéniciens. Ceux de la plaine de Saron ou de la Haute Judée ne diffèrent pas de ceux de cette côte. Le paradis était pour tous les fils de l'homme et le fils de l'homme vient pour amener au paradis tous les hommes. Le but, c'est de conquérir le ciel et de donner la joie au Père. Trouvez-vous donc sur le même chemin et aimez-vous spirituellement comme vous vous aimez pour des raisons de travail. Isaac nous a dit beaucoup de choses, mais nous voudrions en savoir davantage. Est-il possible d'avoir un disciple pour nous qui sommes dans un lieu si éloigné ? Judas de Cariotte suggère. Envoie Jean d'Andorre, il est si capable et il est habitué à vivre avec des païens. Non, Jean reste avec nous, répond Jésus d'une manière tranchante et puis en se tournant vers les pêcheurs. Quand finit la pêche de la pourpre ? Aux tempêtes d'automne, ensuite, la mer est trop agitée ici. Vous retournerez alors à Sicaminon ? Là et à Césarée, nous vendons beaucoup aux Romains. Vous pourrez vous retrouver alors avec les disciples en attendant persévérer. Il y a quelqu'un à bord de ma barque dont je ne voulais pas et qui est venu en ton nom, soi-disant. Qui est-ce ? Un jeune pêcheur d'Ascalon. Fais-le descendre et venir ici. L'homme va à bord et revient avec un tout jeune homme plutôt confus d'être l'objet de tant d'attention. L'apôtre Jean le reconnaît. C'est un de ceux qui nous ont donné le poisson, maître, et il se lève pour le saluer. Tu es venu, Hermasté ? Tu es seul ? Seul, à Capharnaüm. J'ai eu honte. Je suis resté sur la côte, espérant. Quoi ? Voir ton maître ? Et n'est-il pas encore le tien ? Pourquoi, ami ? Tergiversé encore, viens à la lumière qui t'attend. Regarde comme il t'observe et sourit. Comment serais-je accueilli ? Maître, viens à nous un moment. Jésus se lève et va vers Jean. Il n'ose pas car il est étranger. Il n'y a pas d'étranger pour moi et tes compagnons. N'étiez-vous pas nombreux ? Ne te trouble pas. Toi seul as su persévérer, mais je suis heureux même pour toi seul. Viens avec moi. Jésus revient à sa place avec la nouvelle conquête. Celui-ci, oui, nous allons le donner à Jean d'Andorre, dit-il à l'Iscariote. Et puis, il s'adresse à tout le monde. Un groupe de mineurs descendirent dans une mine où ils savaient qu'il y avait des trésors bien cachés pourtant dans les profondeurs du sol et ils se mirent à creuser. Mais le terrain était dur et le travail fatigant. Un grand nombre se lacèrent et jetant leurs pics s'en allèrent. D'autres se moquèrent du chef d'équipe en le traitant presque d'imbécile. D'autres s'en prirent à leur sort, au travail, à la terre, au métal et frappèrent avec colère les entrailles de la terre, brisant le filon en fragments inutilisables. Et puis, ayant tout gâté et n'étant arrivé à rien, ils s'en allèrent eux aussi. Il n'en resta qu'un, le plus persévérant. Il traita avec douceur les couches de terre qui résistaient pour les percer sans rien gâter. Il fit des essais, il creusa plus profond, il finit par découvrir un merveilleux filon de métal précieux. La persévérance du mineur fut récompensée et, avec le métal très pur qu'il avait découvert, il put mettre en train de nombreux travaux, acquérir beaucoup de gloire et une nombreuse clientèle parce que tout le monde voulait de ce métal que seule la persévérance avait su trouver là où les autres, paresseux ou coléreux, n'avaient rien obtenu. Mais l'or découvert, pour être beau et au point voulu pour servir à l'orfèvre, doit à son tour persévérer dans la volonté de se faire travailler. Si l'or, après le premier travail de découverte, ne voulait pas souffrir de peine, il resterait brut et on ne pourrait le travailler. Vous voyez donc que le premier enthousiasme ne suffit pas pour réussir, ni comme apôtre, ni comme disciple, ni comme fidèle. Il faut persévérer. Nombreux étaient les compagnons d'Hermasté et dans le feu de l'enthousiasme, ils avaient promis de venir tous. Lui seul est venu. Nombreux sont mes disciples et ils le seront de plus en plus, mais seulement le tiers de la moitié saura l'être jusqu'à la fin. Persévérer, c'est le grand mot pour toutes les choses bonnes. Vous, quand vous jetez le tramaille pour saisir les coquillages de pauvre, est-ce que par hasard vous le faites une seule fois ? Non, mais un coup après l'autre, pendant des heures, pendant des journées, pendant des mois, tout disposer à revenir sur les lieux l'année suivante parce que cela donne du pain et de l'aisance à vous et à vos familles. et vous voudriez agir autrement pour les choses plus grandes que sont les intérêts de Dieu et de vos âmes si vous êtes fidèles, les vôtres et celles de vos frères si vous êtes disciples. En vérité, je vous dis que pour extraire la pourpre des vêtements éternels, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et maintenant, comportons-nous en bons amis jusqu'à l'heure du retour, ainsi nous nous connaîtrons mieux et il sera facile de nous reconnaître. Et ils se dispersent dans la petite baie rocheuse, ils cuisent des moules et des crabes enlevés au rocher et des poissons pris avec deux petits filets. Ils dorment sur un lit d'algues desséchées à l'intérieur de cavernes ouvertes par des tremblements de terre ou par les vagues dans la côte rocheuse. Pendant que le ciel et la mer sont un éblouissant azur et qui s'embrase à l'horizon et que les mouettes font un continuel carousel de vol de la mer au nid en poussant des cris et en battant des ailes, uniques voix qui, avec le clapotis des flots, se font entendre en ces heures d'étouffante chaleur d'été. Chapitre 115 Aux disciples de Sikaminon La foi Les gens de Sikaminon, attirés par la curiosité, ont, pendant toute la journée, assiégé l'endroit où se trouvent les disciples qui attendent le retour du maître. Mais les femmes disciples, en attendant, n'ont pas perdu leur temps. Elles ont lavé les vêtements couverts de poussière et imprégnés de sueur et sur la petite plage il y a une joyeuse exposition de vêtements qui sèchent au vent et au soleil. Maintenant que le soir va descendre et qu'avec le soir va se faire sentir l'humidité saline, elles se hâtent de ramasser les vêtements encore un peu humides, de les battre et de les tirer en tous sens avant de les plier pour qu'ils se présentent bien rangés à leurs propriétaires respectifs. Apportons tout de suite les vêtements à Marie, dit Marie d'Alphée et elle ajoute cela a été pour elle un gros sacrifice hier et aujourd'hui dans cette cabane sans air. Je comprends ainsi que l'absence de Jésus a duré plus d'une journée et que pendant ce temps Marie de Magdala qui ne possède qu'un seul vêtement a dû rester caché jusqu'à ce que son vêtement d'emprunt soit sec. Suzanne répond heureusement elle ne se plaint jamais je ne pensais pas qu'elle fût aussi bonne et aussi humble dois-tu dire et réservée pauvre fille c'était vraiment le diable qui la tourmentait délivrée par mon Jésus elle est redevenue elle-même telle sûrement qu'elle était toute petite et parlant entre elles deux elles reviennent à la maison à porter les vêtements laver dans la cuisine pendant ce temps Marthe est occupée à préparer la nourriture pendant que la vierge lave les légumes dans une bassine de cuivre et les met ensuite à cuire pour le souper voilà tout est sec tout est propre et plié il y en avait besoin va trouver Marie et donne lui ses vêtements dit Suzanne en donnant les vêtements à Marthe les sœurs reviennent ensemble peu après merci à toutes les deux le sacrifice du vêtement que je n'avais pas changé depuis des jours m'était le plus pénible dit Marie de Magdala en souriant maintenant il me semble être toute fraîche va t'asseoir dehors il y a une bonne brise tu dois en avoir besoin après avoir été si longtemps renfermée observe Marthe qui étant moins grande et moins forte que sa sœur a pu mettre un vêtement de Suzanne ou de Marie d'Alphée pendant que les siens étaient à la lessive Marie Madeleine dit pour cette fois on s'est débrouillé ainsi mais à l'avenir nous ferons notre petit sac comme les autres et nous n'aurons pas cet ennui comment tu as l'intention de le suivre comme nous certainement à moins qu'il ne me commande le contraire je vais maintenant sur la rive voir s'ils reviennent reviendront-ils ce soir ? je l'espère répond Marie très sainte je suis inquiète parce qu'il est allé en Phénicie mais je pense qu'il est avec les apôtres et je pense aussi que les phéniciens sont peut-être meilleurs que tant d'autres mais je voudrais qu'ils reviennent à cause des gens qui l'attendent quand je suis allé à la fontaine une mère m'a arrêté en me disant tu es avec le maître galiléen celui qu'on appelle messie viens alors et regarde mon enfant voilà un an que la fièvre le tourmente je suis entré dans une petite maison pauvre enfant on dirait une fleurette en train de mourir je le dirai à Jésus Marthe dit il y en a d'autres qui demandent la guérison plus la guérison que l'enseignement l'homme difficilement est un être tout spirituel il entend davantage les appels de la chair et ses besoins répond la vierge cependant beaucoup après le miracle n'est-ce la vie de l'esprit oui Marthe et c'est pour cela que mon fils fait tant de miracles par bonté envers l'homme mais aussi pour l'attirer par ce moyen à son chemin qu'autrement un trop grand nombre ne suivrait pas à la maison revient Jean d'Andorre qui n'était pas allé avec Jésus et avec lui un grand nombre de disciples qui étaient allés vers les maisonnettes qu'ils habitaient presque en même temps Marie Madeleine revient en disant ils arrivent ce sont les cinq barques parties à l'aube hier je les ai très bien reconnues ils seront fatigués et assoiffés je vais prendre encore de l'eau la fontaine est très fraîche dit Marie d'Alphée et elle sort avec les bras allons à la rencontre de Jésus venez dit la vierge et elle sort avec Marie Madeleine et Jean d'Andorre parce que Marthe et Suzanne restent au fourneau toutes rouges et fort occupées à finir la préparation du repas en côtoyant la rive elles arrivent à un petit môle où d'autres barques de pêche sont rentrées et sont au repos de l'extrémité on découvre bien tout le golfe et la ville qui lui donne son nom et on voit aussi les cinq barques qui filent rapidement un peu penchées dans leur course leurs voiles sont bien gonflées par un vent du nord qui leur est favorable et soulage les hommes accablés par la chaleur Jean d'Andorre dit regarde comme Simon et les autres se débrouillent bien ils suivent à merveille la barque du pilote voilà qu'ils ont dépassé l'écueil maintenant ils prennent le large pour contourner le courant qui est fort à cet endroit voilà maintenant tout va bien bientôt ils seront ici en effet les barques s'approchent de plus en plus et l'on distingue ceux qui s'y trouvent Jésus est dans la première avec Isaac il s'est levé et sa grande taille apparaît dans toute sa majesté jusqu'à ce que les voiles qu'on amène le cachent pour quelques minutes en effet la barque vire et se retourne pour se mettre à l'abri du petit môle en passant devant les femmes qui sont juste en haut du môle Jésus sourit pour les saluer alors qu'elles se mettent à marcher rapidement pour arriver en même temps que la barque au point de débarquement Dieu te bénisse mon fils dit Marie en saluant Jésus qui descend sur le quai Dieu te bénisse maman tu as été inquiète à Sidon il n'y avait pas celui que nous cherchions nous sommes allés jusqu'à Tyre et là nous avons trouvé viens Hermasté voilà Jean ce jeune homme veut qu'on l'instruise je te le confie Jean d'Andor dit je ne te décèverai pas en l'instruisant sur ta parole merci maître il y en a beaucoup qui t'attendent il y a aussi un pauvre petit malade mon fils et sa mère te désire j'y vais tout de suite je sais qui c'est maître je t'y accompagne viens toi aussi Hermasté commence à connaître la bonté infinie de notre Seigneur dit l'homme d'Andor descendent de la deuxième barque Pierre de la troisième Jacques de la quatrième André de la cinquième Jean les quatre pilotes suivis des autres apôtres ou disciples qui étaient avec eux et qui se groupent autour de Jésus et de Marie allez à la maison j'arrive tout de suite moi aussi préparez pendant ce temps ce qu'il faut pour le repas et dites à ceux qui attendent que je parlerai vers la fin de la soirée et s'il y a des malades je commencerai par les guérir même avant le repas pour qu'ils puissent rentrer heureux à la maison ils se séparent Jésus s'en va avec l'homme d'Andor et Hermasté vers la ville les autres refont le chemin sur la plage caillouteuse racontant tout ce qu'ils ont vu et entendu content comme des enfants qui reviennent chez la mer Judas de Carriotte aussi est content il montre toutes les oboles que les pêcheurs de pourpre ont voulu lui donner et surtout un beau paquet de la précieuse matière ceci est pour le maître si lui ne la porte pas qui peut la porter ils m'ont appelé à part en disant nous avons des coraux précieux dans la barque et nous avons même une perle pense un trésor je ne sais pas comment nous est arrivé pareille fortune mais nous te les donnons volontiers pour le maître viens les voir j'y suis allé pour leur faire plaisir pendant que le maître s'était retiré dans une grotte pour prier il y avait de très beaux coraux et une perle pas grosse mais belle je leur ai dit ne vous privez pas de ces choses le maître ne porte pas de bijoux donnez-moi plutôt un peu de cette pourpre on en fera un ornement pour son vêtement il n'avait que ce paquet à tout prix ils ont voulu me le donner tout entier tiens mère fais-en un beau travail comme tu le sais pour notre seigneur mais fais-le tu sais si lui s'en aperçoit il voudra qu'on le vende pour les pauvres et à nous il nous plaît de le voir vêtu comme il le mérite n'est-ce pas ? Pierre dit oh oui c'est vrai moi je souffre quand je le vois si simple au milieu des autres lui qui est roi eux pire que des esclaves et tout enrubané et brillant et il le regarde comme un pauvre indigneux d'eux tu as vu hein les rires des seigneurs de tir pendant que nous prenions congé des pêcheurs lui répond son frère Jacques de Zébédé déclare je leur ai dit soyez honteux chien que vous êtes un fil de son vêtement blanc à plus de prix que toutes vos fanfreluches je voudrais puisque Judas a pu avoir cette chose que tu la prépares pour les tabernacles dit l'autre Judas le Tadé je n'ai jamais filé avec de la pourpre mais j'essaierai dit Marie très sainte en touchant le soyeux éteint léger moelleux de couleur magnifique ma nourrice connaît bien cela dit Marie Madeleine experte en fait de beauté nous la trouverons à Césarée elle te fera voir tu apprendras vite car tu sais tout bien faire moi je mettrai un galon au cou aux manches et au bas du vêtement pourpre sur du lin très blanc ou de la laine très blanche avec des palmes et des rosaces comme il y en a sur les marbres du sein et avec le nœud de David au milieu cela irait très bien Marthe dit notre mère fit ce dessin à cause de sa beauté sur le vêtement que Lazare prit pour son voyage dans les terres de Syrie quand il en prit possession je l'ai conservé parce que c'était le dernier travail de notre mère je te l'enverrai Marie dit je le ferai en priant pour votre mère on a rejoint les maisons les apôtres se dispersent pour rassembler ceux qui veulent le maître spécialement les malades Jésus revient avec Jean d'Andorre et Hermasté et il passe en saluant au milieu de ceux qui se pressent devant les maisonnettes son sourire est une bénédiction on lui présente l'inévitable malade des yeux à peu près aveugle par suite d'ophtalmie ulcéreuse et il le guérit c'est ensuite le tour de quelqu'un qui a sûrement la malaria amaigri et jaune comme un chinois et il le guérit puis c'est une femme qui lui demande un miracle singulier le lait pour son sein qui en manque et elle montre un enfant de quelques jours sous-alimenté et tout rouge comme par échauffement elle pleure tu vois nous avons le commandement d'obéir à l'homme et de procréer mais à quoi cela sert-il si ensuite nous voyons languir nos enfants c'est le troisième que j'engendre et j'en ai déjà conduit deux au tombeau à cause de cette poitrine stérile celui-ci déjà meurt parce qu'il est né au moment des chaleurs les autres ont vécu l'un dix lunes l'autre six pour me faire pleurer encore davantage quand ils moururent de maladies intestinales si j'avais eu du lait cela ne serait pas arrivé Jésus la regarde et dit ton enfant vivra et foi va à ta maison et quand tu seras arrivé donne le sein au petit et foi la femme s'en va obéissante avec le pauvre petit qui se plaint comme un petit chat et qu'elle le serre sur son coeur mais est-ce que le lait lui viendra bien sûr qu'il viendra moi je dis que l'enfant vivra mais que le lait ne viendra pas et ce sera déjà un miracle s'il vit il est pour ainsi dire mort de privation pas du tout je dis que le lait va lui venir oui non les avis varient avec les personnes entre temps Jésus se retire pour manger quand il sort pour prêcher de nouveau les gens sont encore plus nombreux en effet le miracle de l'enfant fiévreux accompli par Jésus dès son débarquement s'est répandu dans la ville je vous donne ma paix pour préparer votre esprit à m'entendre dans la tempête la voix du Seigneur ne peut arriver tout trouble nuit à la sagesse car elle est pacifique puisqu'elle vient de Dieu le trouble au contraire ne vient pas de Dieu car les inquiétudes les angoisses les doutes sont des oeuvres du malin pour troubler les fils des hommes et les séparer de Dieu je vous propose cette parabole pour que vous compreniez mieux l'enseignement un agriculteur avait dans ses champs un grand nombre d'arbres et de vignes qui donnaient beaucoup de fruits et parmi ces dernières une de grandes valeurs dont il était très fier une année cette vigne produisit une abondante frondaison mais peu de raisins un ami dit à l'agriculteur c'est parce que tu l'as trop peu taillé l'année suivante l'homme la tailla abondamment la vigne fit peu de sarment encore moins de raisins un autre ami dit c'est parce que tu l'as trop taillé la troisième année l'homme la laissa à elle-même la vigne ne produisit même pas une grappe de raisins et eut des feuilles peu nombreuses maigres recroquevillées et couvertes de taches de rouille un troisième ami décréta la vigne meurt parce que le terrain n'est pas bon tu n'as qu'à la brûler mais pourquoi si c'est le même terrain que pour les autres et je lui donne les mêmes soins au début elle donnait une bonne récolte l'ami haussa les épaules et s'en alla un voyageur inconnu passa et s'arrêta pour observer l'agriculteur tristement appuyé contre le tronc de la pauvre vigne qu'as-tu lui demanda-t-il un mort à la maison non mais elle est en train de mourir cette vigne que j'aimais tant elle n'a plus de sève pour produire le fruit une année peu la suivante moins celle-ci rien j'ai fait ce qu'on m'a dit mais cela n'a servi à rien le voyageur inconnu entra dans le champ et s'approcha de la vigne il toucha les feuilles prit dans sa main une motte de terre la sentit la brisa entre ses doigts leva son regard vers le tronc d'un arbre qui soutenait la vigne il faut enlever ce tronc c'est lui qui stérilise la vigne mais elle s'y appuie depuis des années réponds-moi homme quand tu as mis cette vigne en place comment était-elle et comment était-il lui oh c'était un beau plan de vigne de trois ans je l'avais pris sur une autre de mes vignes et pour le mettre ici j'avais fait un trou profond pour ne pas blesser les racines en l'enlevant de la terre où il avait poussé ici aussi j'avais fait un trou pareil et même encore plus grand pour qu'il fût tout de suite à l'aise et auparavant j'avais biné toute la terre autour pour la rendre plus moelleuse pour les racines afin qu'elles puissent se répandre rapidement sans difficulté je l'ai soigneusement arrangé en mettant au fond du fumier consommé les racines tu le sais se fortifient quand elles trouvent tout de suite de la nourriture je me suis moins occupé de l'orme c'était un arbuste destiné seulement à soutenir le plant de vigne aussi je l'ai mis presque en surface près du plant je l'ai buté et je suis parti tous les deux ont pris racine parce que la terre est bonne mais la vigne croissait d'une année à l'autre aimée taillée sarclée l'orme au contraire végétait mais pour ce qu'il valait puis il est devenu robuste tu vois maintenant comme il est beau quand je reviens de loin je vois sa cime qui s'élève haute comme une tour et on dirait l'enseigne de mon petit royaume avant la vigne le recouvrait et l'on ne voyait pas sa belle frondaison mais maintenant regarde comme elle est belle là en haut dans le soleil et quel tronc élancé puissant il pouvait soutenir la vigne des années et des années même si elle était devenue aussi puissante que celle prise sur le torrent de la grappe par les explorateurs d'Israël au contraire au contraire il l'a tué il l'a étouffé tout favorisé sa vie le terrain la situation la lumière le soleil les soins que tu lui as donné mais celui-là l'a tué il est devenu il est devenu trop fort il a lié les racines jusqu'à les étouffer il a pris toute la sève du sol il lui a mis un baillon pour l'empêcher de respirer de profiter de la lumière coupe tout de suite cet arbre inutile et puissant et ta vigne ressuscitera et mieux encore elle ressuscitera si avec patience tu creuseras le sol pour mettre à nu les racines de l'orme et les couper pour être sûr qu'elle ne donne pas de rejetons leurs dernières ramifications pourriront dans le sol et au lieu de donner la mort elles donneront la vie parce qu'elles deviendront du fumier digne châtiment de leur égoïsme le tronc tu le brûleras et ainsi il te fera du profit il ne sert qu'au feu un arbre inutile et nuisible et il faut l'enlever pour que tout ce qui est bon aille à l'arbre bon et utile et foi en ce que je dis et tu seras content mais toi qui es-tu dis-le-moi pour que je puisse avoir foi je suis le sage celui qui croit en moi sera en sécurité et il s'en alla l'homme resta un peu hésitant puis il se décida et mit la main à la scie il appela aussi ses amis pour qu'ils l'aident mais tu es sot tu vas perdre l'orbre en plus de la vigne moi je me contenterai de couper la cime pour donner de l'air à la vigne rien de plus il lui faudra pourtant un tuteur tu fais un travail inutile qui c'est qui était ton conseiller peut-être à ton insu quelqu'un qui te hait ou bien un fou et ainsi de suite je fais ce qu'il m'a dit j'ai foi en cet homme et il scie à l'orme au ras du sol et non content de cela dans un large rayon il mit à nu les racines des deux arbres patiemment il coupa celle de l'orme en prenant soin de ne pas abîmer celle de la vigne il reboucha le grand trou et il mit à la vigne restée sans tuteur un solide pieu de fer portant le mot foie écrit sur une tablette attachée en haut du pieu les autres s'en allèrent en secouant la tête l'automne passa et l'hiver le printemps arriva les sarments enroulés autour du tuteur se garnirent de nombreux bourgeons d'abord fermés comme dans un étui de velours argenté et puis entrouverts sur l'émeraude des petites feuilles naissantes et puis ouvertes et puis poussant à partir du tronc de nouveaux sarments robustes tout un épanouissement de fleurettes et puis une profusion de grains de raisin plus de grappes que de feuilles et celles-ci larges vertes robustes avec des groupes de deux trois grappes et plus encore et chaque grappe portait serré les uns contre les autres des grains charnus succulents splendides et maintenant que dites-vous oui ou non était-ce l'arbre qui faisait mourir ma vigne ? oui ou non le sage avait-il bien parlé ? oui ou non ai-je eu raison d'écrire sur cette tablette le mot foi ? dit l'homme à ses amis incrédules tu as eu raison et heureux es-tu d'avoir su avoir foi et d'être capable de détruire le passé et les choses nuisibles qui te furent dites voilà pour la parabole pour le fait de la femme au sein des séchés voici la réponse regardez vers la ville tout le monde se tourne du côté de la ville et voit la femme de tout à l'heure qui court et qui tout en courant ne détache pas son bébé de la mamelle gonflée bien gonflée de lait que le petit affamé suce avec une voracité telle qu'il semble s'y noyer et la femme ne s'arrête qu'aux pieds de Jésus devant qui elle détache un moment le bébé de son sein en criant béni béni pour qu'il vive pour toi après cet intermède Jésus reprend et pour vos suppositions sur le miracle vous avez eu une réponse mais la parabole a un sens plus large que ce petit épisode d'une foi récompensée et le voici Dieu avait placé sa vigne son peuple dans un endroit favorable en lui procurant tout ce qu'il lui fallait pour croître et donner des fruits toujours plus grands en l'appuyant sur des maîtres pour qu'il put plus facilement comprendre la loi et sans faire une force mais les maîtres voulurent se mettre au-dessus du législateur et ils crurent 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 jusqu'à s'imposer plus que l'éternelle parole et Israël et Israël est devenu stérile le Seigneur a alors envoyé le sage pour que ceux qui en Israël avec une âme droite souffrent de cette stérilité et essaient tel ou tel remède selon les paroles ou les conseils des maîtres pourvus de sciences humaines mais non de sciences surnaturelles et par conséquent éloignés de la connaissance de ce qu'il faut faire pour rendre la vie à l'esprit d'Israël puisse avoir un conseil vraiment salutaire or qu'arrive-t-il pourquoi Israël ne reprend-il pas de force et ne redevient-il pas vigoureux comme au beau temps de sa fidélité au Seigneur parce qu'il faudrait conseiller d'enlever tous les parasites qui se sont développés au détriment de la chose sainte la loi du décalogue telle qu'elle a été donnée sans compromission sans tergiversation sans hypocrisie de les enlever pour laisser de l'air de l'espace de la nourriture à la vigne au peuple de Dieu en lui donnant un tuteur puissant droit qui ne plie pas unique au nom solaire la foi et ce conseil on ne l'accepte pas aussi je vous dis qu'Israël périra alors qu'il pourrait ressusciter et posséder le royaume de Dieu s'il savait croire et se repentir avec générosité et changer foncièrement allez en paix et que le Seigneur soit avec vous chapitre 116 Jésus à Marie-Madeleine je te travaillerai par le feu et sur l'enclume il fait encore nuit une très belle nuit de lune à son couchant lorsque silencieusement Jésus avec les apôtres et les femmes et en plus Jean d'Andorre et Hermasté font leurs adieux à Isaac le seul qui soit réveillé et ils commencent à marcher le long de la rive le bruit des pas ne fait entendre qu'un léger craquement sur les cailloux que foulent les sandales et personne ne parle jusqu'à ce que soit dépassée de quelques mètres la dernière maisonnette certainement les dormeurs dans celle-ci ou dans les autres qui la précèdent n'ont pas remarqué le départ silencieux du maître et de ses amis le silence est profond seule la mère parle à la lune qui va bientôt se coucher et elle raconte à la plage les histoires des profondeurs avec son flot allongé de haute marée qui commence laissant sur la rive un espace sec toujours plus étroit cette fois les femmes sont devant avec Jean le zélote Jude Tadé et Jacques d'Alphée qui aident les femmes à franchir les petits écueils parsemés ça et là humides de sel et glissants le zélote est avec Marie-Madeleine Jean avec Marthe alors que Jacques d'Alphée s'occupe de sa mère et de Suzanne et que le Tadé ne cède à personne l'honneur de prendre dans sa robuste et longue main qui est une autre ressemblance avec Jésus la petite main de Marie pour l'aider dans les passages difficiles chacun par la voix basse avec celle qui l'accompagne tous veulent semble-t-il respecter le sommeil de la terre le zélote parle sans interruption avec Marie de Magdala et je vois plusieurs fois Simon ouvrir les bras en un geste qui exprime c'est ainsi et il n'y a rien d'autre à faire mais je n'entends pas ce qu'ils disent se trouvant plus en avant Jean parle seulement de temps en temps avec Marthe qui l'accompagne en lui montrant la mer et le carmel dont la pente tournée vers le couchant reçoit encore la lumière blanche de la lune peut-être parle-t-il de la route qu'il a parcourue l'autre fois en côtoyant le carmel de l'autre côté Jacques aussi qui est entre Marie d'Alphée et Suzanne parle du carmel il dit à sa mère Jésus m'a promis de monter là-haut seul avec moi et de me dire quelque chose à moi seulement que voudra-t-il te dire mon fils tu me le répéteras après maman si c'est un secret je ne puis te le dire répond en souriant de son sourire si affectueux Jacques dont la ressemblance avec Joseph époux de Marie est très sensible pour les traits et encore davantage dans sa paisible douceur pour la mère il n'y a pas de secret je n'en ai pas en effet mais si Jésus veut m'emmener là-haut pour me parler seul à seul c'est signe qu'il veut que personne ne sache ce qu'il a à me dire et toi maman tu es ma chère maman que j'aime tant mais Jésus est au-dessus de toi et aussi sa volonté mais je lui demanderai quand ce sera le moment si je peux te dire ses paroles es-tu contente ? tu oublieras de le lui demander non maman je ne t'oublie jamais même si tu es loin de moi quand j'entends ou que je vois quelque chose de beau je pense toujours si maman était là chérie donne-moi un baiser mon fils Marie d'Alphée est émue mais l'émotion ne tue pas la curiosité elle revient à l'assaut après quelques instants de silence tu as dit sa volonté alors tu as compris qu'il veut t'exprimer une de ses volontés allons cela au moins tu peux le dire cela il te l'a dit en présence des autres à vrai dire j'étais devant avec lui seulement dit Jacques en souriant mais les autres pouvaient entendre il ne m'a pas beaucoup parlé maman il m'a rappelé les paroles et la prière d'Elie sur le carmel des prophètes du Seigneur je suis le seul qui soit resté exauce-moi afin que le peuple reconnaisse que tu es le Seigneur Dieu et que voulait-il dire que de choses maman tu veux savoir va trouver Jésus alors et il te le dira dit Jacques en éludant la question Suzanne dit il aura voulu dire que puisque le baptiste est pris lui seul reste prophète en Israël et que Dieu doit le conserver longtemps pour que le peuple soit instruit hum j'ai du mal à croire que Jésus demande de rester longtemps pour lui il ne demande rien allons mon Jacques dis-le à ta mère la curiosité la curiosité est un défaut maman c'est une chose inutile dangereuse parfois douloureuse fait un bel acte de mortification hélas n'aura-t-il pas voulu dire que ton frère sera emprisonné tué peut-être demande Marie d'Alphée toute bouleversée Jude n'est pas tous les prophètes maman même si pour ton amour chacun de tes fils est le monde entier je pense aussi aux autres parce que parce que vous faites certainement partie des prophètes de l'avenir alors alors si tu restes seul si toi tu restes seul c'est signe que les autres que mon Jude oh Marie d'Alphée plante là Jacques et Suzanne et vive comme une jeune fille elle revient en arrière sans se soucier de la question que lui pose le Tadé elle arrive comme si elle était poursuivie dans le groupe de Jésus mon Jésus je parlais avec mon fils de ce que tu lui as dit du Carmel d'Élie des prophètes tu as dit que Jacques restera seul et de Jude qu'adviendra-t-il c'est mon fils tu le sais dit-elle tout essoufflé par l'angoisse et par la course qu'elle a faite je le sais Marie et je sais aussi que tu es heureuse qu'il soit mon apôtre tu vois que tu as tous les droits comme mère et moi je les ai comme maître et seigneur c'est vrai c'est vrai mais Jude est mon enfant et Marie entrevoyant l'avenir pleure abondamment oh que de larmes versées inutilement mais on pardonne tout à un cœur de mer viens ici Marie ne pleure pas je t'ai déjà réconforté une autre fois alors aussi je t'ai promis que la grande douleur que tu éprouvais t'aurait valu de la part de Dieu de grandes grâces pour toi pour ton Alphée pour tes enfants Jésus a posé son bras sur l'épaule de sa tante l'attirant tout près de lui il commande à ceux qui étaient avec lui vous allez de l'avant puis seul avec Marie de Cléophas il recommence à parler et je n'ai pas menti Alphée est mort en m'appelant pour ce motif toutes ces dettes envers Dieu ont été annulées cette conversion aux parents incompris au Messie qu'il n'avait pas voulu reconnaître auparavant c'est ta douleur qu'il a obtenue Marie maintenant cette douleur que tu éprouves obtiendra que l'indécis Simon et l'entêté Joseph imitent ton Alphée oui mais que lui feras-tu à Jude à mon Jude je l'aimerai encore plus que je ne l'aime maintenant non non il y a une menace dans ses paroles oh Jésus oh Jésus la Vierge Marie revient en arrière elle aussi pour consoler sa belle-sœur de la douleur dont elle ne connaît pas encore la nature et quand elle l'apprend car sa belle-sœur la voyant à son côté pleure encore plus fort en lui en faisant part alors elle devient plus pâle que la lune elle-même Marie d'Alphée gémit dis-le lui toi non non pas la mort pour mon Jude la Vierge Marie encore plus exsangue lui dit et puis-je demander cela pour toi si je ne peux même pas demander pour mon fils qu'il soit sauvé de la mort Marie dis avec moi que soit faite ta volonté père au ciel sur la terre et dans le cœur des mères faire la volonté de Dieu à travers le sort des enfants c'est le martyr rédempteur de nous les mères et d'autre part il n'est pas dit que Jude doivent être tués ou tués avant que tu ne meurs ta prière de maintenant pour qu'il arrive jusqu'à un âge très avancé comme elle te pèserait alors quand dans le royaume de la vérité et de l'amour tu verras toute chose à travers les lumières de Dieu et à travers ta maternité spiritualisée alors j'en suis certaine et comme bienheureuse et comme mère tu voudras que Jude soit semblable à mon Jésus dans son sort de rédempteur et tu brûleras de l'avoir près de toi de nouveau pour toujours car le tourment des mères c'est d'être séparé de leurs enfants un tourment si grand qu'il subsistera je crois comme angoisse d'amour même dans le ciel qui nous accueillera les pleurs de Marie si fort dans le silence de l'aube naissante ont fait que tout le monde est revenu en arrière pour savoir ce qui est arrivé ainsi on entend les paroles de la Vierge Marie et l'émotion gagne tout le monde Marie de Magdala pleure en murmurant et moi ce tourment je l'ai donné à ma mère dès cette terre Marthe pleure en disant c'est une douleur réciproque la séparation entre les enfants et la mère Pierre aussi a des larmes aux yeux et le zélote dit à Barthélémy quelle parole de sagesse pour expliquer ce que sera la maternité d'une bienheureuse et comme les choses seront appréciées par une mère bienheureuse au travers des lumières de Dieu et de la maternité spiritualisée cela vous coupe le souffle comme devant un lumineux mystère lui répond Nathanael l'iscariote dit à André la maternité se dépouille de toute pesanteur d'essence et devient toute ailée dit de cette façon il nous semble voir nos mères déjà transformées en une inconcevable beauté c'est vrai la nôtre Jacques nous aimera ainsi imagines-tu comme sera alors parfait son amour dit Jean à son frère et c'est le seul qui est un sourire lumineux tant il est joyeusement ému par la pensée que sa mère arrive à aimer d'une manière parfaite Jacques d'Alphée dit je regrette d'avoir causé tant de douleur mais elle en a vu plus que je ne lui en ai dit crois-moi Jésus je le sais je le sais mais Marie est en train de se travailler elle-même et c'est un coup plus fort de scalpel pourtant il lui enlève un si grand poids mort dit Jésus allons mère c'est assez pleurer cela me fait de la peine que tu souffres comme une pauvre femme qui ne connaît pas les certitudes du royaume de Dieu tu ne ressembles en rien à la mère des fils macchabées lui reproche sévèrement le Tadé tout en embrassant sa mère et il achève en la baisant sur la tête parmi ses cheveux grisonnants tu sembles une fillette qui a peur des ombres et des histoires qu'on lui raconte pour l'épouvanter et pourtant tu sais où me trouver en Jésus quelle maman quelle maman tu devrais pleurer si on t'avait dit que moi plus tard je devais trahir Jésus l'abandonner devenir indamné alors oui tu devrais pleurer du sang même mais avec l'aide de Dieu cette douleur je ne te la donnerai jamais ma mère je veux rester avec toi pour toute l'éternité le reproche d'abord les caressent ensuite finissent par tarir les pleurs de Marie d'Alphée qui maintenant est toute honteuse de sa faiblesse la lumière dans le passage de la nuit au jour s'est affaiblie car la lune s'est couchée et le jour n'a pas encore commencé mais c'est un court intermède crépusculaire tout de suite après la lumière d'abord couleur de plomb puis grisâtre puis verdâtre puis laiteuse avec des traces bleues finalement clair presque comme de l'argent immatériel s'affirme toujours plus facilitant le chemin sur la grève humide restée découverte par le flot pendant que l'œil se réjouit à la vue de la mer qui devient d'un bleu plus clair qui va bientôt s'éclairer de facettes brillantes comme des gemmes puis l'air imprègne son argent d'un rose toujours plus net jusqu'à ce que ce rose doré de l'aurore devienne une pluie rose rouge sur la mer sur les visages sur les campagnes avec des contrastes de teintes toujours plus vives qui arrivent à leur plus grande perfection au moment qui pour moi est le plus beau du jour lorsque le soleil bondissant hors des limites de l'orient envoie son premier rayon sur les montagnes et les pentes les bois les prés et les immenses espaces de la mer et du ciel accentuant toutes les couleurs que ce soit la blancheur des neiges ou des lointains montagneux d'un indigo qui se change en un verre de jaspe ou que ce soit le cobalt d'un ciel qui s'atténue pour recevoir le rose ou que ce soit le saphir véné de jade et rayé de perles de la mer et aujourd'hui la mer est un véritable miracle de beauté non pas morte dans un calme pesant non pas bouleversée par la lutte des vents mais d'une vie majestueuse rendue vivante par des vagues très faibles que marque des rides couronnées d'une crête d'écume nous arriverons à Dora avant que le soleil ne soit brûlant et nous repartirons au crépuscule demain à Césarée ce sera la fin de votre fatigue mes sœurs et nous aussi nous nous reposerons votre char vous attend certainement là nous nous séparerons pourquoi pleures-tu Marie ? me faudra-t-il donc voir aujourd'hui pleurer toutes les maries dit Jésus à Marie-Madeleine cela a la peine de te quitter dit sa sœur en l'excusant il n'est pas dit que l'on ne se revoit pas et bientôt Marie fait signe que non ce n'est pas pour cela qu'elle pleure le zélote explique elle craint de ne pas savoir être bonne sans ton voisinage elle craint elle craint d'être tentée trop fortement quand tu n'es pas tout prêt pour éloigner le démon elle m'en parlait tout à l'heure n'aie pas cette crainte je ne retire jamais une grâce que j'ai accordée veux-tu pécher ? non ? alors sois tranquille veille cela oui mais ne crains pas seigneur seigneur je pleure je pleure je pleure aussi parce qu'à ces arrêts ces arrêts est remplis de mes péchés maintenant je les vois tous j'aurai beaucoup à souffrir dans mon humanité cela me fait plaisir plus tu souffriras et mieux cela vaudra parce que ensuite tu ne souffriras plus de ces peines inutiles Marie de Théophile je te rappelle que tu es la fille d'un fort et que tu es une âme forte et que je veux te rendre très forte j'excuse les faiblesses chez les autres parce qu'elles ont toujours été des femmes douces et timides y compris ta soeur en toi je ne les supporte pas je te travaillerai par le feu et sur l'enclume car tu es un tempérament qu'il faut travailler ainsi pour ne pas gâter le miracle de ta volonté et de la mienne sache cela toi et ceux qui parmi ceux qui sont là ou qui sont absents pourrais croire que de t'avoir tant aimé je pourrais devenir faible avec toi je te permets de pleurer par repentir et par amour pas pour autre chose tu as compris Jésus est suggestionnant et sévère Marie de Magdala s'efforce d'avaler ses larmes et ses sanglots et tombe à genoux elle baisse les pieds de Jésus et s'efforçant d'affermir sa voix elle dit oui mon seigneur je ferai ce que tu veux lève-toi alors et sois sereine les pieds de Jésus